Hola la compagnie j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Dans laquelle on va déballer le HomePod mini Donc ça y est il est enfin là et j'ai vraiment hâte De tester voir ce qu'il vaut puisque Comme vous le savez sûrement si vous me suivez depuis quelques temps Et bien je possède le HomePod de premier du nom Juste derrière moi Et je l'avais acheté quasiment à sa sortie Et c'est une enceinte que j'utilise quotidiennement parce que je l'adore Elle ajuste trop trop bien en termes de qualité de son En termes de ce que moi je lui demande de faire Donc d'allumer les lumières, du temps, de bref Plein de choses pour moi elle me convient totalement Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il vaut ce HomePod mini Puisque je me dis après pourquoi pas dans mon futur logement En mettre partout de ce HomePod mini par exemple Dans la salle de bain, garder les grands dans le salon Bref voilà j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il vaut Donc on va sans plus tarder procéder au déballage Et j'ai fait un petit setup différent de l'habitude J'ai donc la caméra principale juste ici et j'ai l'iPhone 12 Pro Max Qui filme juste là-haut Donc comme ça vous pourrez voir un petit peu ce que l'iPhone 12 Pro Max Fait en termes de vidéo et en termes de colorimétrie Puisque du coup sur cette caméra là je ne vais rien retoucher du tout Comme ça vous verrez la qualité de cette caméra Bon bref trêve de blabla on commence en plus tarder par déballer la boîte Donc déjà comme vous pouvez le voir elle est toute petite Donc j'ai vraiment hâte de voir la taille du HomePod Voir quelle taille il fait réellement Donc voilà juste ici on retrouve la boîte du HomePod Et elle est vraiment toute petite Genre vraiment je pense que le HomePod va être vraiment tout petit tout petit Je l'attendais quand même un petit peu plus gros Et après du coup ça va être intéressant de voir ce qu'il fait en termes de son Par rapport justement à sa petite taille Et voilà on tombe directement sur le HomePod lorsque l'on ouvre la boîte Donc c'est le même revêtement que le HomePod premier du nom justement Et comme vous pouvez le voir il est vraiment tout petit Il tient vraiment dans ma main Et voilà je le trouve vraiment tout mignon tout petit Ensuite dans le reste de la boîte on a du coup Normalement une prise secteur pour pouvoir Faire marcher ce HomePod mini Voilà c'est bien ce qu'il me semblait Hop juste ici on retrouve la prise secteur pour faire fonctionner ce HomePod mini Qui sera d'ailleurs en USB-C Donc ça c'est plutôt cool Et ça change d'ailleurs du gros HomePod Puisque le gros HomePod juste ici encore une fois Et bien lui il avait déjà la prise secteur de fournie avec En fait c'était un seul et même fil Et tout était branché directement On ne pouvait pas dissocier le power brick du câble Après dans le reste de la boîte Et bien il n'y a pas d'autre chose A part ici les petites explications du HomePod mini Ainsi qu'un sticker Apple Donc ce que je vous propose de faire Et bien c'est de mettre en route justement ce petit HomePod Et puis on va tester un petit peu le son ensemble Même si évidemment ça ne remplacera pas le test complet Que je ferai dans plusieurs jours Mais déjà pour avoir une première impression En plus du coup j'ai fait exprès cet après-midi D'écouter de la musique à fond sur le gros HomePod Comme ça on va pouvoir comparer les deux Ce que ça vaut A noter aussi également qu'on a toujours ce câble Donc en USB-C encore une fois Mais qui est en nylon tissé Et donc ça c'est vraiment agréable Puisque du coup on aura un câble qui va quand même être plus résistant dans le temps Donc le HomePod est branché Il ne devrait pas tarder à s'allumer Autre chose que je trouve intéressant C'est qu'on a le bouton plus et moins Qui sont déjà sur la façade Tandis que sur le gros HomePod Et bien encore une fois C'est des boutons numériques Ce qui fait que du coup ils étaient là simplement Quand le HomePod était allumé Ok donc le HomePod s'allume On va désormais prendre l'iPhone pour le configurer Et voilà encore une fois Très facile d'utilisation On déverroue son iPhone Et il nous propose le HomePod mini Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup avec Apple Donc voilà ça y est Mon HomePod mini est configuré Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va lui poser quelques petites questions déjà On va voir lequel des deux s'actifs Si c'est celui de derrière Ou si c'est celui là Et on se mettra un petit peu de musique Pour voir ce que ça vaut Dis Siri Quel temps fait-il dehors ? Voyons voir Désolé je recommence Il y a des nuages actuellement Et il fait 15 degrés Attendez vous a de la pluie dans la soirée Puis il y a des nuages dans la nuit Les températures redescendront de 16 degrés à 13 cette nuit Ok bon alors vous avez vu le petit truc un petit peu bizarre Il a changé de voix Donc je sais pas si c'est parce qu'il y a un lien entre les deux On verra Donc désormais ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre un peu de musique dessus Et puis comme ça on va voir ce que ça vaut en termes de son Donc évidemment une musique libre de droit Puisque sinon on va se faire copyright la vidéo Dis Siri Mais Give Up On You Voici Give Up On You Désolé encore une fois Voici Give Up On You Eve, Roy Knox et Himalry J'ai écouté la musique un petit peu plus fort encore de mon côté Pour voir ce que ça donnait Et la qualité est vraiment très très bonne Je suis vraiment 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 surpris de la qualité de ce si petit truc Donc j'ai hâte de voir maintenant ce que ça va donner en usage quotidien Par contre comme c'est bizarre parce que plusieurs fois ça m'a refait le bug de Siri Qui changeait de voix Donc il va falloir voir dans les prochains jours à venir Peut-être qu'il y a des interférences avec le grand pod juste ici Je sais pas trop Mais du coup je vais bien utiliser ce pod mini Et puis on va en reparler bien évidemment dans le test complet Après sachez que c'est une entente qui marche en Airplay Ou via Siri Donc c'est à dire qu'il faudra une connexion wifi pour la faire marcher Il n'y a pas de bluetooth sur celle-ci puisque pas mal de gens m'ont posé la question D'ailleurs vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si jamais vous avez des questions sur ce pod mini Et puis j'y répondrai dans le test Sur ce j'espère que la vidéo vous a plu Si c'est comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu A me suivre sur les réseaux qui se trouveront dans la description Et vous abonner ici Allez salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501